Hey, mon dieu, j'ai tellement besoin de toi, je ne sais même plus où mettre la tête, mais force m'abandonne, je compte sur toi, tu as dit dans ta parole, tu ne remettrais jamais dehors celui qui vient à toi, merci de m'avoir accepté et de conduire ma destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 3 heures. On est obligé de se réveiller. Pour remplir. En une heure. Et deux heures. Il n'y a plus d'eau. Jusqu'à une semaine. On doit attendre. C'est difficile. Le prophète a essayé de régler ce problème. Il a déjà un puits. Il a fait une installation. Pour que l'eau puisse être recueillée. Et pas une machine. En fait. Et pas une pompe émergente. Mais là encore. Même si l'eau est traitée, ce n'est pas potable, ce n'est pas une eau à consommer. Vous convenez à même que ce n'est pas une eau à consommer. Donc on a vraiment un souci d'eau ici. On lance en même temps un cri de cœur pour que le gouvernement pense à nous, la mairie pense à nous, à nous donner de l'eau potable. L'eau de sceau d'essis, disons. Les autorités de la ville puissent nous donner de l'eau potable. Parce que c'est très compliqué pour nous avec de l'eau. Un autre besoin de la Fondation. Nous avons besoin de chaises et de tables. Donc les enfants mangent, amènent le sol, ils étudient. C'est vraiment difficile. C'est vrai qu'il y a une salle, il y a un salon, mais le salon ne peut pas contenir tous les enfants pour les études. Donc c'est difficile, on a besoin de les partager et tout ça. Ça c'est un autre besoin. On a besoin de chaises et de tables. Pour un troisième besoin, vraiment, vraiment nécessaire. On a besoin d'un car, d'un moyen de déplacement. Parce que quand on a des sorties pour aller à l'école et tout ça, c'est difficile. Il n'y a pas de car, il n'y a pas de véhicule pour la Fondation. Voilà, donc nous demandons aux personnes généreuses, aux autorités de nous venir en aide, de nous accompagner dans notre devoir, de donner un sourire à ces enfants-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, moi c'est mon hôteuse de Turin à Dikona. Je suis l'éducateur, le papa des enfants, alors que l'ina ici. On travaille ici, d'abord je suis le roi de Perse. Voilà, je représente le papa ici, d'ici, le papa des enfants. Je suis là pour donner une présence paternelle. Maintenant, comme c'est... Et puis nous nous apportons une éducation, l'enseignement spirituel. Donc comment nous procédons ? Les enfants doivent apprendre beaucoup. Le matin, ils veulent commencer par nos activités, le quotidien. Le matin, quand ils vont à l'école, qu'ils sont un peu nombreux, donc au plus grand à 5h, 5h20, je les réveille, ils prennent leur douche. Ils utilisent la tirasse, les duchéron, chacun a son rôle. Le groupe, les filles, tu balais, l'urier, la piscine, la tirasse, le garage. Maintenant, tu es sur la grande salle. Après, ils vont tous prendre leur bien. Ensuite, ils prennent leur petit-déjeuner, autour de 6h45, puisque les parents sont à 7h30, 6h45, ils entrent à l'école. À midi, c'est déjà le retour. Quand ils viennent ici, ils sont organisés de sorte que chacun est occupé à faire quelque chose. À midi, il y a un qui est chargé de passer les assiettes. L'autre place, ce qu'on appelle qu'on noie les couverts, l'autre place les assiettes, l'autre place les verres, il y en a, tu places les cuillères. Et puis, bon, le moment vient se faire, quand on est de manger, chacun prend son assiette, son verre, sa cuillère pour laver, rendre sa propre. Il y a un coin, il y a un qui est chargé. Quand tout est déposé, vous allez conditionner ça, dans le réfectoire, le convoi, tout ça. À midi, il y a un groupe qui est chargé, on fait « et ça a tout de l'heure ? » C'est comme ça, il est chargé pour remplir. Aujourd'hui, c'est le groupe A, demain c'est le groupe B. Mais ce que j'ai oublié, c'est qu'au rivière, ils dressent leur lit. Et après, je passe pendant qu'ils sont entrés sur la douche, je contrôle si le lit est d'accord. Donc, je reviens maintenant au repas. Donc, c'est comme ça, chacun. Comme vous pouvez le voir tout à l'heure, on a fini de manger, lui, c'est son tour aujourd'hui. Il y a l'autre qui attend le balayer, il y a un qui est su. Et puis voilà, et c'est ça. Donc, on continue de manger, on range tout. Si c'est le lendemain, si c'est un jour au bras, on passe à l'étude. Là, le lundi, dimanche soir, on étudie. Lundi soir, on étudie. Mardi soir, on étudie. Mercredi soir, on étudie. Jeudi soir, on étudie. Vendredi, là, on fait un côté du bon samedi, les réglas à filer. Bon, samedi c'est pareil. C'est comme ça. Le dimanche soir, là, il y a l'étude. En tout cas, jusque-là, on n'a pas eu de problème. Bon, c'est un peu difficile parce que c'est avec les enfants. Demain, si on a l'occasion d'aller voir dans la pratique, c'est un peu comment on est là. Si, en matière de besoin des athiques, bon, c'est donc d'avoir plus besoin. Dieu, monsieur, on a un tableau, un breu tableau, puis un moyen qui n'est pas arrêté. Mais, il manque les tables bancs qu'on étudie. Il y a deux bancs, tables, au moins, c'est d'environ deux mètres, voilà, avec des bancs de gauche à droite, voilà, de chaque côté. Donc, on aura besoin de quatre bancs, deux tables bancs, deux bancs, deux tables, avec des bancs, pour mieux étudier. Là, comme ça, on les prend tous ensemble, voilà. Maintenant, on a la craie, à l'autre des institutions, on a la craie, on a la chaise. Si on pouvait avoir un deuxième tableau arrêté, ça allait être mieux. Mais ce dont nous avons beaucoup plus besoin, c'est l'étape pour étudier. Et qui peut servir de notre, pour le repas aussi, donc tu peux jouer plus de rôle. Donc, c'est de ça, nous avons le fait. Bon, maintenant, il y a un professeur d'anglais que le professeur a engagé, lui, il vient faire l'anglais. Donc, tout cela, on essaie de coordonner toutes ces activités. Chacun a son emploi du temps. Et que tout cela, je coordonne, je supervise aujourd'hui. Il y a même, au niveau des collégiens, il y a un répétiteur qui a été engagé qui vient de prendre l'augmentation physique. Donc, tout cela suit. Donc, on a deux, au niveau de l'anglais, on a deux professeurs. Alors, deux répétiteurs qui viennent et qui prend les troisième en anglais. Bon, les CP jusqu'au CM2 en anglais aussi. Bon, la science qui vient dépasser, ça c'était l'anglais au niveau du premier. Il y a CP1, il y a CP2. Il y a tous les niveaux, jusqu'à ce moment, il n'y a pas de 6D. On a CP1, on a CP2, on a 6D, 7SM2. et puis, on a 5ème, 4ème et 3ème. Ce que j'ai l'appel à lancer, c'est que, bon, l'éducation des enfants, ce n'est pas facile. Ce dont nous avons besoin, c'est des jeux. L'enfant, quand il finit, bon, pour la plupart de nos, de nos enfants, ils ont fait un an, deux ans sans aller à l'école. Dieu merci, ils sont en train de reprendre les niveaux, on est d'un bon niveau. On a besoin, ils ont besoin des jeux. Ils ont besoin des jeux. C'est beaucoup se distraire. Les jeux éducatifs. Les jeux éducatifs, les jeux éducatifs. Les jeux récréables. Bon, tu peux aussi. Ceci est éducatif, quoi. Éducatif. Bon, on souhaiterait que les gens, c'est ce qu'il y a besoin. Vous voyez qu'on a besoin de l'échec. On a besoin de l'échec. Bon, c'était même d'être un peu absent par rapport à notre repas. Pendant notre repas. On est assis à même le sol, voilà. On est, je ne sais pas dans le Nord, mais on a besoin de, chez moi, on a eu trentaine de chaises. Donc, si quelqu'un peut nous aider, peut nous aider, peut nous faire grâce. Il peut nous faire 30 chaises. Voilà. On a besoin, surtout, des jeux éducatifs. On a besoin, comme je l'ai dit, des tables bancs. On n'a pas en place là, quoi. si on nous contente, on a le plan à nous. On a eu du sous. Le fondateur, c'est un homme de Dieu. Donc, ça, c'est le premier volet, je pourrais dire. Voilà. Donc, le matin, quand je disais tantôt, quand ils se réveillent, après l'heure 20, je disais, il y en a de quoi ? Là, ils se priaient. Là, on prie, c'est à 10 minutes, 15 minutes. Et puis, le soir, on prie. Maintenant, les samedis et dimanches, on met beaucoup, on met l'accent sur l'enseignement de la parole de Dieu, parce que là, ils sont à la maison. Donc, on étudie les blessés du bien, on étudie une portion de la parole de Dieu, et tout. Voilà, c'est comme ça. On prie beaucoup, parce que, il faut du quoi on a besoin. En tout cas, il faut la présence de Dieu, il faut la présence de Dieu. Il y a le volet spirituel, on met beaucoup d'accentes, c'est surtout ça qui est notre domaine, vraiment, ce qui est la résidence de ma présence, ici, le volet spirituel, surmonitaire, des formations, on fait des récords de dimanche, on leur donne, on leur donne, on leur enseigne la parole de Dieu, les soirs, puis, samedi, dimanche, c'est le débat pour l'enseignement de la parole de Dieu. Comme on ne fait pas église, on a une note d'étude du régime, une heure. Le cul se tient où ici ? Le cul se tient où, dans la grande salle, samedi, dimanche, dans le soir. Dimanche à quelle heure ? Dimanche, de 7h à 8h. Parce qu'après ça, ils vont faire leur lessive. Comme il y a le soleil, il faut que tu fasses vite la lessive. Donc, plus tard, on doit commencer la lessive, samedi, les filles font leur lessive, dimanche, les gassos font leur lessive. Donc, il faut commencer la lessive, il n'y a pas eu de merde, alors qu'on puisse gagner du temps. Il n'y a pas que le soleil, il n'y a pas eu de merde. Donc, il y a le titre de 7h à 9h. D'accord. Donc, pour terminer, vous allez encore vous présenter. Donc, voilà. Donc, je suis, comme je disais, sur le moniteur des filles, à l'étonnant, je suis là avec mon épouse, ils sont nos parents, ils sont là pour l'acadrement, ce que je fais, et c'est aussi éducatif. Merci beaucoup. Et de conduire ma destinée. Élie est l'accord, Élie est l'accord, où nous n'avons pas nous allé. Élie est l'accord, où nous n'avons pas nous allé. Nya mou sou nyo, on pya mou lakon, mounou na peri yo. Hop ya wala ka oh, hop ya wala ka oh, mounou na peri yo. Nya mou sou nyo, on pya mou lakon, mounou na peri yo. Hop ya wala ka oh, hop ya wala ka oh, mounou na peri yo. Nya mou sou nyo, on pya mou yaya, mounou na peri yo. Mounou na peri yo. Nya mou, mounou na peri yo. Hop ya wala ka oh, Hop ya wala ka oh, Amaya nyo, lakon beri yo. Nya mou yaya, si ezemou na peri yo. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501